Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information publique virtuelle pour le projet de la rue de Salaberry. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai votre animatrice ce soir. Donc, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la Ville, mais une facilitatrice indépendante engagée pour assurer la modération de la rencontre. D'ailleurs, je m'engage à faciliter la rencontre de ce soir dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Cette rencontre a pour objectif de vous fournir de l'information sur les travaux en cours et à venir par la Ville de Montréal sur la rue de Salaberry en 2024-2025 et bien sûr de répondre à vos questions sur le sujet. Donc, ce soir, nous avons des élus et des professionnels de la Ville qui sont parmi nous pour vous faire des présentations et répondre à vos questions. Nous avons d'abord Mme Émilie Thulier, qui est la mairesse de l'arrondissement d'Hansick-Cartierville. Avec nous, nous avons également M. Sergio Soladzo, qui est chargé de projet au service des infrastructures du réseau routier à la Ville de Montréal. Ainsi que M. Dris Bendaoud, également chargé de projet au service des ressources humaines et des communications. Et M. Élie Jean-Ricot, pardon, qui est chargé de projet au maintien de la circulation pour FNX INNOV. Parmi nous également, M. Dominique Paquin, qui est le directeur des travaux publics pour l'arrondissement d'Hansick-Cartierville. Bonsoir à vous. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de la soirée. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure Mme Émilie Thulier, qui est la mairesse de l'arrondissement d'Hansick-Cartierville. Elle est également membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Donc, elle vous fournira le mot bienvenue. La présentation sera ensuite, portera sur le projet de la rue de Salaberry en 2024-2025. Vous aurez également une présentation du projet en deux phases, entre les rues Filion et l'avenue de Poutrin-Court, ainsi que sur la rue Marsan. Et une autre partie de présentation du projet entre les rues Frigon et l'avenue Bois-de-Boulogne. Vous saurez ensuite présenter les mesures de mitigation ainsi que de réduction des répercussions sur les riverains. Vous aurez également une présentation de l'échéancier en bref, ainsi que les outils de communication qui sont préconisés pour communiquer avec la population. Donc, après cette présentation, nous terminerons avec une période de questions qui durera environ 60 minutes pour une séance qui devrait se terminer vers 21 heures. Donc, ça, c'est pour le programme. Maintenant, pour bien poursuivre, je vais vous présenter aussi quelques consignes et principes de base pour le bon déroulement de cette soirée. Donc, sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, car de facto, vos caméras et micros sont éteints, sauf pour les intervenants et pour moi, l'animatrice. Les questions seront répondues une fois la présentation terminée et au moment de la période de questions, j'alternerai entre les questions que vous avez posées au moment de votre inscription, vous aviez l'opportunité, ainsi que celles que vous pourrez poser de deux façons en direct, soit en utilisant le petit outil main levée. Vous avez au bas de votre écran une main comme ça que vous pourrez activer au moment de la période de questions ou encore en utilisant le module questions-réponses, donc Q&R ou encore Q&A selon la langue de votre appareil. À ce moment-là, vous pourrez écrire votre question en direct ce soir et sachez que les questions qui ont été posées à l'avance, comme je vous l'indiquais, elles seront peut-être répondues déjà dans le contenu de la présentation ou encore, quand ce sera le moment de la période de questions-réponses, je pourrai les lire et elles seront répondues par les intervenants. Donc, afin qu'on ait un bon échange fluide par politesse, je vous dirais que les questions qui proviennent de personnes identifiées seulement seront lues. Alors, c'est le moment, si ce n'est pas déjà fait, de bien vouloir écrire votre nom et pour ce faire, vous avez au-dessus de votre image trois petits points que je vous invite à cliquer pour pouvoir ensuite inscrire votre nom si ce n'est déjà fait. Seules les questions ici en lien avec le projet de ce soir, bien, seront bien sûr retenues. J'ai presque terminé avec les consignes. Sachez que la séance de ce soir est enregistrée et elle sera rendue disponible d'ici quelques jours sur le site montréal.ca. Les présentations seront effectuées en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue mais répondue en français. Je traduirai au besoin. Donc, je vous parlais tout à l'heure des questions-réponses. Il y aura à la fin de la rencontre un document qui rassemblera les principales questions et réponses de ce soir ainsi que celles qui n'auraient peut-être pas été répondues. C'est possible. Alors, si c'était le cas, elle serait incluse également dans le document qui sera préparée et ensuite diffusée soit par courriel et également déposée sur le site montréal.ca. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations. Ne vous inquiétez pas. Je vous rappellerai tout cela au moment également de la période de questions. Alors, immédiatement, pour débuter la soirée, j'ai le plaisir d'inviter Mme Émilie Thuyer, qui est mairesse de l'arrondissement Antic-Quartierville, à vous souhaiter la bienvenue. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous pour cette séance d'information sur les projets, les travaux sur De Salaberry. Ce soir, on fait une séance d'information sur deux projets qui sont très, très différents, dont je vais vous glisser quelques mots avant les présentations formelles. Donc, j'en profite aussi, pardon, de souligner la présence de mes collègues élus. Donc, Nathalie Goulet, la conseillère du district d'Annsic, et Effigianou, la conseillère du district de Bordeaux-Quartierville. Donc, voilà, deux projets. Si on commence à l'ouest, le projet qu'on appelle De Salaberry-Marsan-Autoroute 15, qui est lui-même, en fait, une composition de deux projets très différents, mais dont les travaux se réalisent en même temps, parce qu'on travaille au même endroit, alors on optimise les travaux. Vous le savez très certainement, la rue De Salaberry à l'ouest de la 15 est très difficile à apaiser. Il y a beaucoup de vitesse, notamment parce que les gens qui sortent de l'autoroute 15 en direction ouest arrivent avec une bretelle. On n'a jamais eu le droit de la part du ministère d'installer un stop à cette intersection-là, parce que ça ne rentrait pas dans les normes du ministère. Et donc, ça fait une bonne dizaine d'années que l'arrondissement, la ville-centre et le MTQ travaillent pour trouver une solution durable pour apaiser la rue De Salaberry-Ouest. Et la solution, en fait, c'est de condamner la bretelle de la sortie autoroute 15 direction ouest pour la combiner, puisqu'on garde la fonction-là. On combine donc les sorties est et ouest de Salaberry, toutes vers la bretelle en ce moment direction est. Et donc, on descend, on fait le demi-tour et on se retrouve à une nouvelle intersection qui est déjà en présence, mais qui va être remodifiée. Et à cet endroit-là, il y a un feu de circulation et on tourne à droite si on veut aller vers l'est et on tourne à gauche si on veut aller vers l'ouest. Donc, c'est le grand projet pour apaiser l'autoroute, justement, voyez-vous, le lapsus pour apaiser la rue de Salaberry vers l'ouest. Ensuite, les gens qui habitent dans le secteur, en fait, vous êtes des gens qui habitaient dans le secteur. Vous le savez, c'est arrivé deux, trois fois sur quatre ans. On a eu des enjeux majeurs d'inondation dans le viaduc de Salaberry. Et donc, parmi les travaux, il y a aussi le service de l'eau qui va travailler sur le collecteur d'égouts pour tenter vraiment de régler le problème de manière durable. Donc, évidemment, c'est un point bas. Il y aura de l'eau dans le viaduc pendant un certain temps, pendant des pluies intenses, mais on souhaite vraiment qu'il n'y ait plus ce qu'on vient de vivre d'ailleurs encore cet été. Donc, à savoir que la chaussée se désagrège parce que vraiment, il y a des enjeux avec l'eau qui est trop présente, présente en trop grande quantité, en trop grande, comment dire, puissance aussi, pression, c'est le mot que je cherchais. Donc, ça, c'est le projet de Salaberry-Ouest. Le projet de Salaberry-Est, donc dans le coin de la rue Bois-de-Boulogne jusqu'à la rue Frigon, c'est d'abord un projet du service de l'eau. On le sait, on l'a vu malheureusement dans le centre-ville, mais on a besoin de rénover nos infrastructures souterrones d'aqueduc et d'égout, donc vraiment faire en sorte que nos infrastructures d'eau soient, bien, de les rénover, donc soient vraiment de bonne qualité. Et c'était le temps de refaire les conduites sous la rue de Salaberry à cet endroit-là. On le sait que ce sont des travaux majeurs, qu'il y a des impacts, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la séance aujourd'hui pour expliquer quels sont les travaux, mais aussi la gestion des impacts et les phases, comment on va faire les travaux. Et donc, après, quand on va refermer la rue, bien, on va en profiter pour faire des améliorations pour l'apaisement, la sécurité, le verdissement aussi dans ce secteur-là. Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Vous avez évidemment reçu déjà les avis par la Poste, vous avez vu les travaux, vous avez vu les changements de phases aussi. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qui s'en vient dans les prochains mois et de vous permettre de poser vos questions aux personnes qui sont vraiment responsables de ces projets-là, donc qui ont toute l'information en main. Et donc, on vous souhaite une très bonne séance à tout le monde. Merci. Merci beaucoup à vous, Mme Thulier. Alors, on entre maintenant dans la partie présentation du projet. J'inviterai donc M. Sergio Solado, qui est chargé de projet au service des infrastructures et du réseau routier. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc, Sergio Solado, chargé de projet pour le secteur Salaberry-Ouest. Donc, on vous présente maintenant une petite carte des travaux. Donc, pour ce qui est du projet Salaberry-Ouest, se trouve sur la rue Salaberry entre Fillon et Potrinco. On a aussi le tronçon sur Marsan entre Forbes et Salaberry. Pour ce qui est du projet Salaberry dans le secteur Est, il est aussi sur la rue Salaberry entre Bois-de-Boulogne et Frigon. Comme je mentionnais, le projet à l'Ouest, qui se trouve sur Salaberry dans le secteur de Fillon et Potrinco, on va discuter de ce projet-là. Donc, c'est quoi la nature des travaux sur Salaberry dans le secteur Ouest? Bien, c'est la réhabilitation du collecteur via le gainage. Je vais vous décrire ça un petit peu plus tard. Il y a aussi la réhabilitation des conduites d'aqueduc. Il y a la réfection des trottoirs. Il y a l'asphaltage de la chaussée. Il y a aussi la construction des tâches pleines centraux et îlots de refuge. On inclut aussi dans ce projet-là beaucoup de verdissements. Et on va aussi faire la mise aux normes du système d'éclairage. En ce qui concerne les travaux souterrains, on mettra aux normes aussi le réseau de la commission des services électriques de Montréal. Nous allons aussi réaménager la bretelle de l'autoroute Keynes en ajoutant des glissières de sécurité. Et nous allons aussi remplacer les branchements d'eau qui sont en plomb sur certaines propriétés concernées. Donc, les interventions qui vont être prises sur l'autoroute Keynes. Donc, on vient condamner en direction sud sur l'autoroute Keynes la bretelle 4 ouest pour réaménager une nouvelle intersection avec des feux de circulation sur Salaberry et cette bretelle-là. Donc, les usagers en direction sud sur l'autoroute Keynes auront le choix, via cette nouvelle bretelle, d'aller en direction ouest et est sur Salaberry. Donc, on vient améliorer la vitesse sur la rue Salaberry et on améliore aussi la sécurité, surtout en direction ouest. C'est quoi les travaux de Salaberry dans le secteur ouest en Chypre? Bien, c'est un investissement de 22,5 millions de dollars. C'est 355 jours de travaux. C'est près de 200 mètres de lumières de réhabitation du collecteur qui est justement sous le viaduc. C'est près d'un demi-kilomètre d'aqueduc qui sera réhabilité. C'est 925 mètres carrés de trottoir qui sera reconstruit. C'est effectivement 10 000 mètres carrés de chaussée qui sera refaite. Ça sera la construction de six nouvelles fosses de plantation et je mentionnais plus tôt dans la présentation qu'il va y avoir beaucoup de verdissement dans le secteur. Donc, c'est la plantation de 350 nouveaux arbres et de 700 plantes. Et c'est la mise en ordre du service d'éclairage, donc à travers la commission et les nouveaux fûts d'éclairage et les lampadaires. Donc, c'est 3,8 kilomètres de nouveaux câbles qui vont alimenter les nouveaux feux de circulation et le nouveau système d'éclairage. C'est le réaménagement de l'intersection de la bretelle présentement 4E qui sera réaménagé au coin de Salaberry. Et c'est le remplacement des branchements de plomb sur la rue Marsan entre Forbes et Salaberry. Donc, il y en a plus ou moins une quinzaine dans ce secteur-là. Donc, les objectifs du projet, c'était juste avant de contrôler les eaux dans le collecteur sous le viaduc. Donc, en faisant le gainage dans les goûts existants, on vient sceller le collecteur pour réduire le risque de refoulement. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans la photo à droite? C'est un puits d'insertion pour les travaux de gainage sur l'aquaduc. Donc, le gainage, c'est quoi? C'est qu'on utilise la conduite d'eau existante et on vient insérer une gaine à l'intérieur pour justement étanchéliser la conduite d'eau existante. Donc, on réduit les excavations et on réduit aussi le temps d'exécution. Donc, pourquoi faire le gainage sous le viaduc du collecteur? Justement parce qu'on veut éviter des situations d'urgence comme on a vécu cet été. Donc, on vient vraiment sceller le collecteur sous le viaduc. On vient aussi réaménager l'autoroute 15, donc pour réduire la vitesse et rendre le secteur beaucoup plus sécuritaire. Et on améliore aussi la sécurité pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes dans le secteur. Donc, je mentionnais plus tôt qu'on remplace les branchements d'eau qui sont en plomb. Donc, ici sur la photo, au bas de la photo, on voit le plomb qui est beaucoup plus grand en diamètre que le cuivre qu'on voit du côté nord. Donc, on vient faire des puits d'excavation dans la chaussée. Et par tirage, on remplace le plomb en installant un nouvel branchement en cuivre. Donc, les interventions qu'on a complétées jusqu'à date sur le projet de la Berry-Ouest, en date du début septembre, représentent 20 % du projet. Donc, les interventions qui ont été complétées à ce jour, c'est la réhabitation des conduites d'aqueduc, c'est le remplacement des services d'eau en plomb. Et au courant de la semaine prochaine, on va réouvrir la direction est sous le viaduc parce qu'on aura complété les travaux d'urgence de réparation sous le viaduc. Les travaux qui sont en cours, c'est les travaux souterrains du service de la Commission des services électriques de Montréal. Donc, c'est l'installation de nouveaux conduits et de bases pour les feux d'éclairage et les feux de circulation. Donc, à l'intérieur de ces conduits-là, on vient passer les câbles électriques qui alimentent le réseau. Et on a des travaux aussi de Bell qui est partenaire intégré dans le cadre de notre projet. Donc, les interventions à venir d'ici la pause hivernale pour le projet Ouest. En 2024, on va faire le début des travaux de reconstruction des trottoirs. On va terminer la réhabitation du collecteur. On aura terminé une partie de la mise au nombre du service d'éclairage et des feux de circulation. Et on aura fait du pavage temporaire pour justement sécuriser les lieux pour la pause hivernale. Qu'est-ce qui nous attend en 2025 l'année prochaine? Bien, on poursuit les travaux. Donc, c'est la suite des travaux de reconstruction des trottoirs. C'est la reconstruction de la chaussée. On continue à mettre aux normes le système d'éclairage et les feux de circulation. Et en 2025, on va vraiment entraver les travaux importants sur l'autoroute 15. Donc, on vient vraiment réaménager, comme j'ai mentionné précédemment dans la présentation, donc l'intersection. Et on vient condamner la bretelle 4 Ouest sur l'autoroute en direction sud. Et on va terminer le projet avec la plantation et le verdissement dans le secteur. Donc, merci beaucoup. Et je passe la parole à mon collègue, Driss. Merci, Sergio. Donc, bonjour à tous. Moi, je me présente, Driss Ben-Dahout. Je suis chargé de projet pour le secteur est de la rue Salaberry, entre la rue Frigon et l'avenue Bois-de-Boulogne. Donc, à mon tour, je vais vous présenter ce projet. Donc, sa nature et que ce projet consiste en la reconstruction des conduits dégaux et d'aqueducs secondaires sur les tronçons mentionnés. La reconstruction de la chaussée et des trottoirs. La construction de saillies, des avancées de trottoirs avec des fosses drainantes et des fosses de plantation. L'installation de nouveaux lampadaires avec la mise aux normes de feu de circulation au niveau de deux intersections. Et des travaux électriques, les travaux d'infrastructure de Belle. Vous avez des petites illustrations en dessous du texte que vous pouvez voir, donc des petites descriptions. Voir à gauche, c'est la conduite dégaux existante qui était à remplacer, qui était en briques, qui date de 1931. Au milieu, on voit un type d'infrastructure qui est installée. C'est un regard de branchement dégaux. C'est ce qui est situé, pour la petite description, en dessous des bouches dégaux que vous voyez sur la chaussée. Donc c'est ça qu'il y a en dessous et ça sert à faire des branchements entre deux sections de conduite dégaux, comme on peut voir à droite. De la photo en bas à droite, on voit en fait le branchement entre la conduite existante et à gauche, on voit l'espace pour la section qui ira vers l'avenue d'Acadie, sur la rue de Salabel. Donc les travaux en chiffres, c'est un investissement de près de 12,2 millions de dollars. L'échéancier, il consiste en 120 jours de travaux en 2024 et 85 en 2025. On peut voir sur l'illustration la division des travaux entre 2024 et 2025. Le projet consiste également en l'installation de 500 mètres d'un égout collecteur à reconstruire, 300 mètres de reconstruction de conduite d'aqueduc. C'est 2100 mètres carrés de trottoirs à reconstruire, 5900 mètres carrés de chaussées à refaire. Il y aura donc la construction de neuf fosses drainantes et sept fosses de plantation. La mise à niveau de feu de circulation au niveau de deux intersections. Cette intersection avec l'avenue de Bois-de-Boulogne et l'intersection avec le boulevard de l'Acadie. Il y aura près d'une vingtaine de nouveaux lampadaires installés. La construction d'une structure de borne de recharge pour véhicules électriques. Et il y a également une dizaine de branchements d'eau en plomb à remplacer sur Salabeuil. Les objectifs du projet, comme je l'ai dit, c'est de reconstruire les conduits d'égout et d'eau potable qui étaient arrivés à la fin de leur durée de vie. C'est également d'offrir un environnement sécuritaire en mettant à niveau les infrastructures électriques et d'éclairage, notamment des intersections. D'améliorer la sécurité et le confort des déplacements avec une reconstruction de la chaussée, des trottoirs et de la construction d'avancées de trottoirs. Et un verdissement du secteur en construisant des infrastructures vertes et des fosses de plantation. Sur l'illustration, on voit par exemple, c'est la construction d'un massif de conduits électriques. Donc, c'est pour le câblage des feux de circulation ou par exemple des panneaux d'éclairage. Concernant l'avancement des travaux en date du 5 septembre aujourd'hui, le projet est avancé à à peu près 20%. Les interventions complétées consistent en l'installation du réseau d'alimentation temporaire en eau potable et l'installation des infrastructures souterraines au niveau de l'intersection de la rue de Salaberry et de l'avenue Bois-de-Boulogne. Les travaux en cours consistent dans la pose des conduits d'égout et d'aqueduc jusqu'à la rue des enclaves. Les travaux d'installation des structures et des conduits d'égout et d'aqueduc au niveau de l'intersection des rues de Salaberry et des enclaves. La réalisation des travaux électriques et la pose des branchements des conduits d'égout et d'aqueduc au bâtiment. Sur l'illustration, on a une belle représentation des travaux qui sont effectués en ce moment avec tout ce qui a été décrit. Vous pouvez voir le gros tuyau qui a un égout de 1050 mm qui est posé. Un peu en bas à gauche, on voit un autre égout de 450 mm qui est également posé sur ce tronçon. Un peu plus haut en gris, on voit la conduite d'aqueduc qui est également en cours d'installation. Et on voit des puissards qui sont installés. Il y a aussi des travaux électriques qui sont illustrés dans cette image. Et les travaux à venir donc pour l'automne 2024, c'est la poursuite des travaux de pose des conduits d'égout et d'aqueduc entre l'avenue Bois-de-Boulogne et jusqu'à la rue Valmont, qui constitue la limite pour les travaux en 2024. Il y aura la reconstruction des trottoirs de l'avenue Bois-de-Boulogne jusqu'à la rue Valmont. La construction des bases et conduits pour les travaux électriques et la réalisation des travaux de pavage temporaire pour la pause hivernale. Et en 2025, donc les travaux de reconstruction des conduits d'égout et d'aqueduc de la rue Valmont jusqu'au boulevard de l'Acadie vont se poursuivre. Il y aura ensuite les travaux de reconstruction des trottoirs de la rue Valmont jusqu'à la rue Frigon et les travaux de réaménagement de l'intersection de l'avenue Bois-de-Boulogne jusqu'à la rue de Salaberry. Et les travaux de reconstruction de chaussée finale jusqu'à toute la rue de Salaberry. En bref, donc une petite timeline de la réalisation des travaux sur la rue de Salaberry. Les travaux ont débuté pour les deux projets en juin, juillet 2024. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre à cette séance d'information. En novembre 2024, il y aura la pause hivernale pour le projet situé à l'est. En décembre 2024, il y aura la pause hivernale pour le projet situé à l'ouest. Il y aura une reprise des travaux donc en avril 2025 pour les deux projets. Et à la fin des travaux, encore une fois, c'est en juillet 2025 pour le projet situé à l'est. Et en novembre 2025 pour le projet situé à l'est. Ces dates sont bien sûr sous toute réserve de l'avancement des travaux. Ensuite, je vais passer la parole à Monsieur Rico pour les circulations et les mesures d'atténuation. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Deris pour cette présentation. Donc, je me présente, Elie Jean Rico. Donc, je suis chargé de projet au niveau de la circulation et du maintien et de la gestion des impacts. Donc, je vais passer à la prochaine diapositive. Donc, Deris et Sergio nous ont présenté le projet et les horizons 2024-2025. Donc, pour ce qui est du projet situé entre Acadie et Bois-de-Boulogne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un changement de phase il y a deux semaines et que la configuration actuelle du chantier va rester ainsi jusqu'à la pause hivernale dont Deris a parlé. Donc, pour ces travaux, le tronçon de Salaberry entre Bois-de-Boulogne et Acadie est fermé à la circulation. Toutefois, il y a des chemins de détour qui sont définis au pourtour du chantier dont on parle des axes Viagouin, Acadie, Bois-de-Boulogne et la rue du Domaine ou aussi les axes du boulevard Henri Bourassa pour circuler au pourtour du chantier. Les rues transversales en circulation locale sont maintenues ouvertes. Certaines sont mises à double sens pour assurer en tout temps l'accès aux riverains qui pourraient être dans des secteurs plus enclavés. Pour ce qui est de la portion des travaux qui a lieu à l'ouest, donc entre la rue Fillon et l'avenue Poutrincourt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout temps, au niveau de la circulation, il y aura une voie maintenue par direction. Donc, autre la situation d'urgence où est-ce qu'on a été contraint de fermer la direction est, il y aura toujours une voie maintenue et les accès à l'autoroute 15. Donc, les seuls moments où est-ce que les accès à l'autoroute 15 seront interdits, ce sera lors de Blitz de fin de semaine pour des travaux très ponctuels. Pour ce qui est de la rue Marsan et de la rue Poutrincourt, ce sont des accès qui sont présentement fermés à la circulation, mais qui vont être ouverts très bientôt. Et donc, la majeure partie des travaux en travaillant les rues transversales vont être derrière nous dans les prochaines semaines. Pour ce qui est des mesures d'atténuation du chantier qui ont été mises en place et qui vont continuer à être mises en place dans les prochaines phases, et c'est des ajustements, des ajustements quotidiens qu'on fait en paternariat avec nos intervenants et les citoyens. Donc, il y a la signalisation d'accessibilité. Donc, c'est très important pour nous de consentiser l'entrepreneur vraiment à maintenir les accès au commerce, aux institutions, aux établissements. S'il y a une entrée privée qui est entravée par un obstacle, donc c'est important de mettre des rampes, des passerelles d'accès, de l'antidérapant justement pour assurer la sécurité de ces dispositifs. On s'assure aussi de maintenir l'accessibilité universelle, donc pour tout type d'usagers, que ce soit personne en fauteuil roulant, personne en réduction de visibilité, personne en béquille. Donc, le point de l'accessibilité universelle est très important dans ce contrat, tous les contrats de la Ville de Montréal. Donc, vous allez voir aussi la présence de signaleurs routiers un peu partout au pourtour du chantier et la présence de policiers justement pour assurer les déplacements. Il y a aussi des corridors piétons qui sont aménagés au pourtour du chantier et on veut toujours s'assurer d'avoir les liens piétons pour éviter des détours au pourtour du chantier. Donc, pour la signalisation d'accessibilité, c'est ça qui est mis de l'avant. Pour ce qui est du maintien des zones de livraison et des débarcadères, donc vous allez voir des zones de stationnement deux heures sur panneau orange dans le fond qui sont pour accommoder les riverains et les commerçants lorsqu'on juge que le besoin est nécessaire. Aussi lorsque certains citoyens, riverains, commerçants en font part dans le fond du besoin peut-être de maintenir certaines zones pour leur commerce. Donc, on est très ouvert à cela et on prend ça quand même au sérieux. Il y a des zones de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Les mêmes zones qui avaient précédent les travaux, c'est les mêmes zones qui vont être conservées au pourtour du chantier. On essaie toujours de les garder pas trop loin de la zone initiale dans la mesure du possible, mais ces zones sont toujours maintenues. Encore une fois, ça va être des panneaux sur fond orange ou des panneaux qui vont remplacer le panneau existant sur poteau. Il y a aussi des zones de débarcadères pour parents. On a le cas de l'école qui est dans le secteur entre Bois-de-Boulogne et Acadie. Donc, il y a deux zones de débarcadères pour les parents qui ont été instaurées en collaboration avec la directrice de l'école. Donc, s'il y a des ajustements à faire, on va être là, on va les faire, on va se rencontrer. Puis, on est en train d'évaluer le tout justement, voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faudra rejeter une? Est-ce qu'il faudra élargir la longueur de ces zones-là? Donc, c'est du travail constant. Il y a aussi de la reprogrammation des feux de circulation dans certaines intersections clés. Donc, il y a présentement, demain justement, il va y avoir l'installation de feux temporaires à la jonction de la bretelle de sortie de l'autoroute 15 direction sud et de la rue de Salaberry. Comme vous pouvez voir en chantier présentement, il y a présentement des feux de chantier sur le clignotant rouge, mais on va venir, la Ville de Montréal va venir rajouter dans le fond des feux de circulation avec un minutage bien précis pour justement désengorger le réseau et permettre une meilleure circulation justement avec les enjeux dont la mairesse a parlé lorsqu'on sort de l'autoroute 15 pour aller vers Salaberry direction ouest. Et il y aura aussi un ajustement de la programmation du feu de circulation qui se trouve au niveau d'Acadie et de Salaberry, justement pour mieux attribuer les mouvements qui sont permis sur l'intersection, sachant qu'on a le tronçon Salaberry qui est fermé à partir d'Acadie. Donc ça, c'est des mesures qui sont en cours et qui vont être instaurées dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Pour ce qui est des accès aux véhicules d'urgence, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneur ne peut travailler à plus de 30 mètres d'excavation à la fois. Donc, les accès aux services d'urgence sont maintenus en tout temps. Et lorsqu'on parle des trottoirs, l'entrepreneur est limité à 150 mètres de trottoir et un côté de trottoir à la fois. Donc, pour ce qui est des services d'urgence, ça s'est toujours maintenu dans le cadre de ces travaux. Pour ce qui est de la communication auprès de la population, afin de vous tenir informé de l'avancement des travaux, il y a des avis qui sont envoyés aux citoyens. Il y a de l'habillage de chantier au porteur du chantier. Il y a aussi des comités, bon voisinage, donc vous êtes tous invités, dans lesquels on prend vraiment le temps d'élaborer le phasage des travaux à venir et les mesures qui vont être prises et un peu plus précis au niveau des dates. Donc, justement, pour enchérir avec l'aspect de la communication, je vais passer la parole à notre collègue Mathieu pour aller de l'avant avec ça. Merci beaucoup, M. Rico. En fait, ça va être moi parce que M. Mathieu a perdu sa connexion. Alors, si quelqu'un peut simplement me changer les diapositives, donc je vais vous partager finalement ce qui est prévu. Donc, je crois que vous avez déjà même commencé à recevoir des avis. Donc, il y aura, comme à l'habitude, une lettre et des avis de travaux. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu comment ça se présentera visuellement. Par la suite, il y a également la possibilité d'avoir accès à cette information-là en allant sur le site Internet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de montréal.ca. Donc, sur le site Internet, vous avez également une carte avec infotravaux, avec toutes les informations en lien avec le chantier. Il y aura également des panneaux d'informations, comme on dit, in situ sur les lieux. Et encore une fois, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu la façon dont ces panneaux-là vont pouvoir se présenter à vous. Donc, toujours la couleur rouge pour attirer votre regard et votre attention. Et il y aura également de l'habillage de chantier avec des informations de façon plus générale sur le chantier comme tel. Vous avez également, vous aurez également les communications habituelles de l'arrondissement. Donc, ce que je vois à l'écran, c'est vraiment sur la page Facebook de l'arrondissement d'Antique-Quartierville, donc que je vous invite aussi, bien sûr, à suivre. Et ainsi que, si je chaîne ma bulle, si vous me corrigez, si je me trompe, mais c'est vraiment là l'infolettre également sur le sujet des travaux particuliers sur les rues de Salaberry et de Marsan. Et finalement, comme on aime bien le dire, il y a un point de chute aussi. Si vous avez des questions, si vous souhaitez joindre l'équipe par téléphone, vous avez à l'écran les coordonnées de l'équipe, ainsi que les heures, donc du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h30. Et les fins de semaine, les week-ends, les samedis et les dimanches, ainsi que les jours fériés, les heures changent. Elles sont de 9h à 17h. Et sachez que vous pouvez, à l'extérieur et en dehors de ces heures, composer le 311. Si vous préférez communiquer par courriel, l'adresse courriel à retenir, c'est vraiment infotravaux.com. Donc, voici pour les outils de communication qui sont prévus dans le cadre de ce projet. Alors, bien, merci à ceux qui ont présenté. Merci à M. Soladzo. Merci à M. Ben Daoud. Merci à M. Rico. Et on va souhaiter que M. Furino puisse se reconnecter avec nous. Il y a des petits problèmes avec l'électricité ce soir. Alors, nous voici maintenant arrivés à la période de questions-réponses et commentaires durant laquelle l'équipe du projet tentera de répondre à toutes vos questions dans le temps dont nous disposons. Donc, avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la rencontre. Alors, avant de commencer, je vous invite, je nous invite tous à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres, en respectant les opinions des autres et en demeurant respectueux en tout temps. Merci aussi de limiter votre intervention à une question et une sous-question sur le même sujet pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. Donc, les questions également dont le sujet a déjà été abordé seront considérées comme ayant été répondues. Maintenant, si vous souhaitez poser une question. Alors, vous avez deux façons de le faire. Je vois déjà qu'il y a des gens qui ont commencé à utiliser l'outil. Vous avez la petite main qui se trouve au bas de votre écran. Donc, si vous souhaitez avoir un droit de parole, vous n'avez qu'à cliquer sur ce petit onglet. Et moi, je pourrais à ce moment-là, au moment opportun, vous donner la parole et vous aurez à ouvrir votre micro pour poser votre question. Alors, ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon, en ce moment, le petit onglet « Questions-Réponses » est toujours au bas de votre écran. Donc, le petit icône Q&A ou Q&R est activé. Donc, vous pouvez, si vous préférez, écrire votre question. Puis, afin qu'on puisse répondre à un maximum de questions ce soir, je vais alterner. Donc, je vais commencer d'abord par des questions que vous nous avez transmises au moment de votre inscription. Comme ça, ça vous laisse le temps d'écrire vos questions en direct. Donc, je vais commencer par des questions posées à l'avance. Ensuite, les intervenants vont faire de leur mieux pour y répondre en une à deux minutes. Je vous indique tout de suite, il est possible qu'ils ne soient pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Alors, si c'est le cas, votre question sera reçue et la Ville, il répondra dans un document, comme je vous l'indiquais, d'entrée de jeu, « Questions-Réponses » qui sera partagé à tous les participants, à la fois par courriel et également déposé sur le site montréal.ca. Alors, comme je vous l'indiquais, je vais commencer tout de suite par une question qui a été posée au moment de l'inscription. Donc, c'est une question de M. Vincent Arsenault. M. Arsenault demande « Prévoyez-vous une protection pour les cyclistes et les piétons qui circulent sur le trottoir sous le viaduc de l'autoroute 15? » Donc, ça, c'est une question pour le projet à l'Ouest. Je crois pour M. Soladzo? Oui, effectivement. Donc, merci beaucoup pour la question. En effet, dans le cadre de notre projet sous le viaduc de l'autoroute 15, nous avons uniquement des travaux de pavage qui sont prévus dans le cadre du projet. Donc, nous n'allons pas refaire les trottoirs sous le viaduc. Parfait. Donc, bien, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais aller avec une deuxième, celle de Mme Julia Rimars. J'espère que je prononce bien. Elle se demande « À quel moment l'accès à l'avenue Poutrin-Cours va-t-il réouvrir? » Donc, ça, c'est pour M. Rico, peut-être? Oui, oui, bien sûr, je peux répondre. Très bonne question. On est conscient que l'avenue Poutrin-Cours est un axe quand même important pour l'accès au centre d'achat. Donc, durant la semaine du 16 au 20 septembre, il va y avoir la démobilisation, justement, de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur va avoir terminé ses travaux et s'être démobilisé de l'intersection Poutrin-Cours et de Salaberry. Entre-temps, la semaine prochaine, on est justement en train de travailler avec l'entrepreneur, à savoir s'il sera en mesure de maintenir une voie par direction au niveau de l'axe Poutrin-Cours, de part et d'autre de l'entrave qui serait clôturée. C'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer. Donc, si c'est possible, dès la semaine prochaine, il y aurait accès, justement, à l'axe Poutrin-Cours. Mais plus précisément, entre le 16 septembre et le 20 septembre, la rue Poutrin-Cours sera redonnée à la circulation. Parfait. Merci beaucoup, M. Rico. Donc, je vais aller avec une dernière à l'avance. Puis ensuite, je vais aller avec les mains levées, car pour l'instant, je ne vois pas de questions écrites. Alors, j'ai une question de Mme Betty Panot. Mme Panot s'interroge. Quelles sont les actions mises en place afin de minimiser les répercussions des travaux sur les écoles situées à proximité? Donc, je crois que c'est pour M. Bendaoude. Oui, merci. Merci pour la question. Donc, plusieurs actions sont mises en place pour minimiser les répercussions, comme il y a la présence de signaleurs et de brigadiers au niveau de l'intersection avec l'avenue Bois-de-Boulogne pour assurer des déplacements le plus sécuritaires possible. On a installé, par exemple, lors de l'été pour les camps de jour, on a installé des toilettes chimiques temporaires lors des fermetures d'eau. On utilise de la bas poussière pour essayer de minimiser ce désagrément. On a, par exemple, mis à disposition un stationnement pour le personnel des écoles. On a négocié avec l'église qui est à proximité. Et un autre exemple, c'est qu'on a libéré l'intersection salabérie de Bois-de-Boulogne de manière anticipée avec l'installation d'une réflexion temporaire de la surface pour pouvoir favoriser la tenue de la rentrée scolaire. C'est parmi les exemples des mesures qui sont mises en place pour essayer de minimiser les répercussions de ces travaux dont on est conscient. Merci beaucoup. Les questions écrites commencent à entrer, mais j'avais dit qu'on irait avec la main levée. Donc, j'irais avec Mme Isabelle Terrien. Donc, Mme Terrien, je vous invite à ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Mme Terrien. Merci. Alors, je voulais remercier déjà de mettre des feux temporaires à la sortie de l'autoroute 15 parce que là, les feux intermittents, les stops, les gens ne les respectent pas toujours bien quand on doit sortir de la 15 ou bien arriver de salabéré. Et dans ce sens-là, sur Salabéré vers l'ouest, j'ai fait une plainte à la police la semaine passée. Je n'ai pas vu plus de policiers, même s'ils m'ont rappelé. Mais est-ce que vous êtes conscients, ce que vous avez entendu dire, vu que les gens qui maintenant savent que la sortie de l'autoroute 15, elle est fermée vers l'est, ils sortent à l'ouest, mais après, soit ils tournent tout de suite à la rue Saint-Odile en sens inverse parce que c'est un sens unique autour de l'église, ou bien ils font carrément un demi-tour sur Salabéré pour retourner vers l'est au coin de Guertin. Ils ne le font pas les journées où il y a des travaux parce qu'il y a des employés qui sont là, il y a des camions, je ne l'ai pas vu ces journées-là. Je l'ai vu les fins de semaine, je l'ai vu les soirs, puis je ne suis pas seule dans le quartier à avoir vu ça. Je voulais savoir si vous étiez à l'affût de ça, puis s'il y allait avoir soit des policiers de plus ou des indications de plus, comme quoi on ne peut pas tourner à droite sur la rue Saint-Odile parce que c'est un sens unique, puis c'est vers une école qui est maintenant ouverte, l'école Saint-Odile. Donc, je trouve ça inquiétant. Merci. Merci pour votre question. C'est peut-être une combinaison. Est-ce que M. Rico a des éléments peut-être de précision? Oui. Pour ce qui est des policiers, de sûr, on s'efforce le plus possible d'avoir le maximum de policiers sur place. Avec la rentrée scolaire, l'effectif était un petit peu réduit. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que la fermeture de la bretelle 4S, c'était par rapport à la situation d'urgence qu'on a eue. Toutefois, au cours de la fin de semaine, elle va être réouverte à la circulation. Donc, la rue Salaberry va revenir comme c'était avant la situation d'urgence. Donc, la phase qui était en place, mobilisée avant la situation d'urgence, va être remise en fonction. Donc, la bretelle va être réouverte. Mais on est conscient quand même qu'un chantier de cette envergure-là, il peut avoir des comportements non souhaitables sur le chantier. Puis, on travaille quand même assez fort pour essayer de contrer le tout avec la signalisation la plus efficace possible. mais avec le retour à la normale de la phase qui avait été approuvée et acceptée pour les travaux d'entrepreneurs, ça va beaucoup régler justement les comportements de détour dus à la fermeture de la bretelle de l'autoroute. Merci, merci beaucoup. Ça répond, Mme Ferrien. J'inviterais maintenant la main levée. En fait, ce n'est pas la main levée. J'inviterais Mme, pardon, Ginette Chantal-Pagé à ouvrir votre micro et à poser votre question. Mme Pagé. Je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, maintenant. On entend quelqu'un, ce n'est pas une Mme Pagé. Oui, oui, c'est mon. D'accord. Allez, deux sur la main. Non, mon oeil, mon oeil est Denis Bouliel, je demeure sur la lutte et l'heure. Attendez juste un petit peu, attendez juste un petit peu. Là, c'est Mme Pagé ou c'est une autre personne? Non, c'est mon conjoint qui va parler. OK, juste peut-être parler un petit peu plus près du micro parce qu'on n'entendait pas très bien. Désolé, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci de l'information. Mon nom est Denis Bouliette, je demeure sur la lutte et l'heure, au coin de Salaberry. Et j'ai peut-être mal entendu, mais pour le moment, les deux sorties, est et ouest, sont ensemble en direction ouest. Puis là, j'avais entendu M. Rico qui disait que vous allez installer des feux de circulation au coin de Salaberry, comme de raison, et de la sortie ouest pour le moment. Parce que là, les deux sorties sont ensemble. Mais dans la suite, vous venez de mentionner que la sortie est va être réouverte. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, la bretelle de sortie 4S qui avait été fermée temporairement à cause de l'effondrement de la chaussée. Donc, celle-là va être réouverte. Je ne sais pas si la question est à la fin des travaux, si la bretelle va être condamnée, juste pour bien comprendre. Non, non, c'est les travaux actuellement, je voulais dire. La fin des travaux, on verra, mais actuellement, parce qu'actuellement, hier et aujourd'hui, sur l'autoroute, j'ai été à peu près 15-20 minutes avant d'atteindre la rue Salaberry. Et il n'y a pas de feu de circulation, là. Ça veut dire que c'est le truc de la fermeture éclair, une auto Salaberry, une auto de la sortie, une auto. Et ça fonctionnait assez bien en arrivant. Mais j'ai été pris en plein milieu, pas pris, là. J'ai été pris tout le pont de l'autoroute, ça veut dire à peu près 2 kilomètres. Et voilà, je sais qu'il y a des travaux, là. Mais si la sortie est est réhabilitée et ouverte, je pense que ça va guérir, ça va régler une partie du problème. Exactement. C'est que la sortie 4, la sortie 4 ouest, dans le fond, reprenait aussi les débits des gens qui étaient contraints de la sortie 4 est. Et comme à la question précédente, les gens essaient de faire des détours pour revenir vers la traction est. Donc, en effet, oui, cette fin de semaine, le tout va être réouvert et on va revenir à la situation précédente. Ça va beaucoup aider, en effet, comme vous l'avez mentionné. Oui, parce que l'intervenant d'avant qui disait qu'il y avait des sorties, des U-turns, là, sur Salaberry, là, c'est terrible. C'est là, en plein trafic. Moi aussi, j'en ai vu un masque de ça. C'est un peu dangereux, en tout cas, mais voilà. Bien, merci beaucoup de l'information. Si la sortie 4 est et réhabilité est ouverte, bien, ça va régler une partie du problème. Exact. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux pour votre question. Donc, j'ai des questions écrites ce soir. Donc, j'en ai une de M. Pierre Nadeau, qui dit « Nous sommes résidents du condo au coin de Salaberry et Marsan. Depuis plusieurs années, l'immeuble subit des refoulements d'égouts. Alors, est-ce que les améliorations apportées sur la rue Marsan réglera le problème de refoulement? » Donc, condo au coin Salaberry et Marsan. Oui, Soria, je peux répondre à cette question-là. En effet, sur la rue Marsan, entre Salaberry et Forbes, les travaux qui sont en cours, c'est des travaux de réhabitation de conduite d'aqueduc. Donc, ce n'est pas relié au système d'égout. Donc, nous restons uniquement sur la rue Marsan avec des travaux d'aqueduc. Parfait. Merci beaucoup. Je vais vous garder avec moi, M. Salaberry, deux petites secondes parce qu'il y a un participant qui se demandait « Qu'est-ce qu'un îlot de refuge? » Vous avez mentionné ça tout à l'heure dans votre présentation. Oui, bien, en effet, présentement, quand on veut traverser vers le centre d'achat à l'autoroute 15, il y a un îlot en béton triangulaire où les feux de circulation sont présents. Donc, on vient réaménager ces îlots de béton-là triangulaires qui accueillent les feux de circulation. Donc, ils sont présents, on va venir les réaménager à cet endroit-là du côté du centre d'achat. Et aussi, on va réaménager à la nouvelle bretelle de la nouvelle sortie de l'autoroute à Salaberry. Donc, c'est des petits îlots en béton triangulaire qu'on voit sur les chaussures. Bien, merci beaucoup de la précision, ça vient clarifier. Alors, j'ai aussi une question écrite, la suivante, elle est celle-ci de M. Philippe Dupuis, donc, qui se demande « Dans le contexte des travaux sur Salaberry, sous l'autoroute 15, est-ce que vous prévoyez construire un trottoir sur le côté nord de la rue? » Merci. Donc, probablement que c'est pour M. Salaberry. Oui, je peux répondre à ça. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, les travaux sous l'autoroute 15, c'est uniquement des travaux de réasphaltage. Donc, on conserve le trottoir qui est présent du côté sud et on conserve la bordure de béton qui est du côté nord. Parfait, merci. Donc, dans le cadre de notre projet, il n'y a pas de nouveau trottoir qui est prévu du côté nord. Parfait, merci beaucoup, c'est très clair. Je vais aller avec une autre question écrite ce soir, donc, qui est celle de, attendez un petit peu, Mme Raphaël Oudeau. Alors, elle se demande « Qu'est-il prévu pour le déneigement des trottoirs des travaux Salaberry Est? » Autrement dit, elle s'interroge car elle dit « Les passages piétons me semblent trop étroits pour une déneigeuse. » pour les trottoirs des travaux Salaberry Est. Oui, merci. Merci pour la question. Je peux y répondre. Donc, en gros, en fait, on est en coordination totale avec l'arrondissement. Et lors des travaux, si de la neige apparaît, on va être… On va discuter avec l'arrondissement. On va faire tout en sorte pour que les déneigences puissent passer. Les barrières seront aménagées, seront tassées. Mais juste pour la petite info, on avait parlé de novembre 2024 pour la démobilisation du chantier pour la pause hivernale. La fin du délai de l'échéancier visé, c'est le 1er novembre. Donc, a priori, sauf exception, on ne devrait pas avoir de grosse neige. Mais nous sommes donc en contact avec l'arrondissement et les barrières peuvent être déplacées pour permettre la circulation des déneigeuses. Et c'est une situation qui va être suivie de près à ce moment-là si elle survient. Ok, merci beaucoup. Je vais retourner avec des questions qui ont été posées à l'avance. Je vous invite encore une fois, si vous préférez poser vos questions à main levée, d'utiliser le petit icône de la main levée. Je vous donnerai à ce moment-là le droit de parole. Alors, une question qui a été posée au moment de l'inscription par Dimitra Kofitsa et Alexandros Poulopoulos. Donc, une question aussi sur les trottoirs. Vous avez déjà donné des éléments, M. Soladjo, mais on vous demande, est-ce que les trottoirs situés sous le viaduc de l'autoroute 15 seront surélevés? Donc, comme je mentionnais plus tôt, on n'a aucun travaux de trottoir prévus dans le cadre de notre contrat sous le viaduc. Donc, le trottoir qui est présent du côté sud restera tel quel sous le viaduc. Pas de changement. Parfait. Merci beaucoup. Une autre question qui a été posée par Mme Mélissa Barry. Je vous garde avec moi, M. Soladjo. Est-ce qu'il y aura une lumière pour les piétons à l'intersection des rues Salaberry et Marsan? Oui, donc, merci pour la question. Donc, si vous faites référence à un nouveau feu de circulation, donc, dans le cadre de notre projet, ce n'est pas prévu. Par contre, au rayon des trottoirs du côté nord de Salaberry, donc pour traverser Marsan, il va y avoir deux nouvelles plaques prototactiles au coin des trottoirs. Et en plus, à cette intersection-là, on rajoute deux nouveaux luminaires pour éclairer l'intersection. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse aussi. J'ai une question qui a été écrite ce soir par Mme Claudie Laffitte-Marchi. Pardon, je suis désolée si j'ai mal prononcé. Donc, Mme Laffitte-Marchi se demande, « À la suite de la fin des travaux, est-ce qu'il y aura des mesures préférentielles pour les ambulances qui ont un tronc, l'unique sortie en cas de trafic? » Donc, une préoccupation pour les véhicules d'urgence, les ambulances, est-ce qu'elles auront des mesures préférentielles si jamais il y a beaucoup de circulation? Merci, Sonia. Encore dans le secteur ouest, oui, je peux répondre à cette question-là. Donc, le nouveau aménagement à l'intersection avec la nouvelle bretelle et Salaberry comporte aussi des nouveaux feux de circulation qui sont des feux de circulation intelligents. Donc, il y a quatre caméras qui sont intégrées dans le système de ces feux de circulation-là qui vont être en mesure de détecter le passage des véhicules et dans quelle direction ils proviennent. Donc, quand il n'y aura pas de trafic sur la bretelle, on va prioriser Salaberry et vice-versa. Et il y a aussi un feu préférentiel qui est en lien avec la caserne de pompiers 42 qui se trouve pas loin de cette intersection-là avec Filion et Salaberry. Donc, c'est prévu de prévoir tous ces mouvements-là pour les véhicules d'urgence, surtout les pompiers qui sont dans le secteur. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je vais aller avec une question qui a été posée au moment de l'inscription. Puis, peut-être que Mme Thuy a des éléments de réponse pour M. Antoine Boumery. Pardon. Il s'interroge. Pourquoi ne pas avoir aménagé une entrée pour atteindre l'autoroute 15 en direction sud à partir de la rue de Salaberry? Donc, je ne sais pas si Mme Thuy est oui. Oui, tout à fait, parce que c'est une question qu'on a régulièrement. Je vous dirais que depuis 15-20 ans, c'est une question qu'on se pose dans le quartier. Et la réponse est la même à travers les années, en ce sens que quand on fait une nouvelle entrée d'autoroute, on induit du trafic. Ça veut dire qu'en plus du trafic déjà existant, il va y avoir des gens de plus loin et ou d'autres rues qui vont venir sur de Salaberry pour prendre cette nouvelle entrée d'autoroute qu'on faisait. Et la situation, vous connaissez tous, la rue de Salaberry à l'ouest de la 15, l'objectif, c'est vraiment d'apaiser la rue. Puis, on en reparlera tantôt, il y a d'autres questions en ce sens. Et l'objectif n'est pas d'amener plus, plus, plus de gens sur la rue de Salaberry. Donc, c'est pour ça que toutes les administrations qui se sont succédées dans les deux dernières décennies, ayant en discussion avec la Ville de Montréal et aussi avec le ministère des Transports, la décision était prise de ne pas ouvrir une nouvelle entrée d'autoroute pour ne pas amener plus de gens sur la rue de Salaberry, même si pour ceux qui habitent là, ça suppose d'aller faire un petit détour ou un gros détour pour aller prendre l'autoroute en direction sud. Merci beaucoup pour cette réponse-là, Mme Thuy. Je vais aller aussi avec une question posée au moment de l'inscription, puis ensuite, je vois qu'il y a des mains levées. Alors, j'ai une question de Mme Lucie Pelland. Ça va être une question pour M. Bendaoud, je crois. Donc, est-ce que le tronçon de la rue de Salaberry, qui est situé entre le boulevard de l'Acadie et l'autoroute 15, fera l'objet de travaux? Merci pour la question. Donc, non, en fait, c'est le tronçon qui ne fera pas l'objet de travaux et se situer entre l'avenue Potrin-Court et la rue Frigon. Donc, ce tronçon-là ne fera pas partie de la portée des projets. OK, merci. Avant d'aller à la main levée, je voulais simplement mentionner, M. Nadeau avait posé une question au moment de son inscription, mais il l'a reposée ce soir et on y a répondu. Donc, c'était en lien avec les refoulements des goûts et le bâtiment de condominium. Donc, je vais aller avec la main levée de Mme, je ne sais pas si Mme, j'ai Michel et Marie. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre micro, peut-être de vous nommer au complet, comme je demandais d'entrer de jeu. Bonjour, c'est Michel Filiatrou. Merci, M. Filiatrou. Alors, vous pouvez poser votre question. La question est simple. On a vu sur les photos qu'il y a des égouts qui sont en briques, qui ont été remplacés. Ces égouts-là sont aussi présents dans la rue Valmont, la rue des enclaves. Est-ce qu'il y a des projets pour mettre à niveau ces égouts-là qui datent des années 30-40? Et parce que c'est aussi lié à la distribution d'eau, qu'il y a des distributions de tuyaux de plomb, qui, je pense, ça fait 6 ans, 5 ans, qu'on a des avis comme quoi on va les remplacer. Juste savoir une mise à niveau sur ce remplacement d'égouts et de tuyaux de plomb. J'ai M. Ben Daoud qui a… Oui, en gros, je pourrais répondre. En fait, nous, on est au niveau de la réalisation. Je pourrais prendre la question et y répondre plus tard en consultant l'équipe de planification des projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des projets qui sont assez dispendieux. Et il y a un réseau à remplacer de conduite d'égouts et d'accueil du jeu au niveau de la ville de Montréal qui est assez conséquent. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il peut y avoir un certain délai entre l'information, la communication et la réalisation des travaux. C'est que la capacité à réaliser un certain nombre de conduites par été est quand même limitée par rapport à l'ampleur des travaux qu'il y a réalisé. Mais je pourrais toujours reprendre la question, essayer de trouver l'information auprès de l'équipe de planification. Mme Dumont, je me permettrais de prendre la parole, ça ne vous dérange pas. Pour répondre aux deux dernières questions, en fait, c'est sûr que là, on voit de la rue de Salaberry, mais d'entrée de jeu, on vous a présenté, on fait la séance d'information ensemble. Il s'agit vraiment de deux projets très séparés. Et autant le projet là à l'ouest, c'est vraiment le projet de la bretelle puis de la conduite, des goûts qu'on devait sécuriser. Autant le projet à l'est, c'est le type de projet qu'on fait à la ville. C'est le service de l'eau qui décide des rues qu'on reconstruit. Parce qu'on ne va pas reconstruire, parce que plus tard aussi, il y avait des questions qui avaient été posées. Est-ce qu'on va, par exemple, faire d'autres travaux de mailles de béton plus loin sur de Salaberry ou entre les deux? La question qu'on a eue tantôt entre les deux projets. En fait, on ne va pas faire des mailles de béton ou rénover la chaussée tant qu'on n'a pas refait les infrastructures souterraines. Les infrastructures souterraines, comme l'intervenant vient de le dire, il y en a des besoins partout. Ils sont priorisés chaque année et sur une bonne dizaine d'années. On a toutes les cotes. Puis bon, récemment, ça a été dans les médias, mais tous les tronçons d'aqueduc et d'égout sont inspectés. On a toutes les cotes et le service de l'eau fait une programmation, une priorisation pour aller remplacer, donc reconstruire les égouts et les aqueducs qui sont vraiment, vraiment à reconstruire. Par exemple, ceux qu'on a vus tout à l'heure, les photos qu'on a vues pour de Salaberry. Il y a des égouts ou des aqueducs qu'on réhabilite. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure à l'ouest. On met quelque chose à l'intérieur et on réhabilite la conduite. Puis ça, ce n'est pas nécessairement en fonction de l'âge de la conduite. Il y a des conduites qui ont 150 ans qu'on peut même presque réhabiliter aussi. Donc, toutes les rues de toute la ville, on a toute cette information-là et le service de l'eau vient prioriser chaque année, je le répète, les conduites qui doivent vraiment être en travaux. Puis quand on a décidé qu'on fait les travaux sur les infrastructures souterraines, puis par exemple qu'on ouvre la rue, bien, c'est à ce moment-là qu'on fait un travail sur le dessus de la rue par la suite. Donc, c'est normal qu'en ce moment, on ne vous parle pas de l'ensemble de la rue de Salaberry parce que les tronçons ailleurs, l'état des conduites d'aqueduc et d'égout ne sont pas les mêmes. Puis l'état viendra par la suite dans leur priorité de les rénover ou, s'ils sont en bon état, bien, là, on pourra faire de l'aménagement de surface qui est différent. Les entrées de services en plomb, c'est la même chose. Il y en a des milliers et des milliers d'entrées de services en plomb à changer. Des fois, il y en a cinq sur une rue, des fois, il y en a juste dix. Puis si on a juste des entrées de services en plomb à en faire, bien, on en fait des centaines d'ailleurs de tronçons par année. Mais comme il y en a beaucoup, beaucoup à faire, bien, on les choisit au fur et à mesure. Moi aussi, j'en ai des entrées de services en plomb sur ma rue. Notre plan d'action, il est jusqu'en 2032. Donc, on s'est donné à la Ville avec la direction de la santé publique de l'Île-de-Montréal jusqu'en 2032 pour avoir le temps de tout l'échanger. On n'est pas capable de faire tous les travaux en même temps. Autant une question de capacité, je termine là-dessus, une question d'argent, mais une question aussi d'acceptabilité sociale. Parce que vous voyez que si on faisait deux fois plus de travaux que ce qu'on fait en ce moment, je pense qu'on n'aimerait pas ça collectivement. On trouverait ça très difficile. Alors, c'est pour ça que les travaux sont vraiment faits avec des priorités pour ne pas en faire trop en même temps non plus. Merci des précisions, Mme Tullier. Et si je comprends bien, l'égout de la rue Valmont a été évalué à les encarts, a été regainé il y a deux ans. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas avec d'avoir des travaux dans notre... Mais en fait, là, il faut voir l'aqueduc, parce que donc, l'égout, tant mieux, il est regagné, ça c'est très bien. Surtout, c'est celui qui est le plus bas. L'égout est toujours en dessous. Donc, c'est bien pour vous. L'aqueduc, là, je n'ai pas l'état de l'aqueduc sur votre rue. Donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Merci beaucoup. Merci. Merci pour les précisions. Merci aussi pour la question. Je vais aller avec une autre main levée. Là, si je vais par heure de priorité, j'avais Ginette Chantal-Pagé qui avait une main levée. Je ne sais pas si c'est une nouvelle question ou si c'était une ancienne qui était toujours levée. Je vous invite à ouvrir votre... Oui, vous m'entendez? Oui. Merci, Mme Dumont. J'ai oublié une question peut-être de M. Seradio, je pense. Donc, la sortie 4S et 4Ouest va être la même sortie dans le futur. Je me demandais la question, est-ce qu'il va y avoir comme deux sorties, une à côté de l'autre? Est-ce qu'il va y avoir une sortie et rendue à Cerré-Berry, les autos vont aller ou à l'est ou à l'ouest au feu de circulation? Comment ça va fonctionner? Parce qu'il y a un espace de libre actuellement, qui est la personne qui a posé la question, s'il n'y aurait pas d'accès à l'autoroute, mais on sait qu'il n'y aurait pas d'accès, donc ça va servir de sortie. Est-ce que ça va être la même sortie où il va y avoir deux, une à côté de l'autre, pour l'est ou l'ouest? Oui, bien, merci beaucoup. C'est une très bonne question. En effet, donc, la bretelle existante 4Ouest sera condamnée à la fin de nos travaux. Oui. Et la bretelle existante 4Ouest sera réaménagée à l'intersection Salaberry avec des nouveaux feux de circulation intelligents, comme je mentionnais plus tôt. Et vous allez avoir le choix d'aller en direction est ou ouest sur Salaberry. OK. OK, OK, merci. Oui, oui, c'est bien. Ça veut dire qu'on va sortir encore à une voie et rendu à Salaberry, on va aller ou à l'est ou à l'ouest. C'est ça? Exactement. OK, une seule voie. OK, OK, merci. OK, c'est correct, c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la demande de précision. Il y a plusieurs questions écrites ce soir. Je vais en lire plusieurs. Donc, dont une de Mme Marie Brault, pour pallier, pardon, au volume de circulation très élevé sur de Salaberry depuis le début des travaux et considérant la difficulté pour les résidents des rues à sens unique qui débouchent sur de Salaberry, est-ce que vous prévoyez permettre la circulation à deux directions? C'est encore pour vous, M. Solazzo. Peut-être pour cette question-là, je vais demander à M. Rico Oui, parfait, très bien. Le scénario de circulation. Est-ce que je relise la question? Est-ce que ça va? Vous l'avez en tête? J'ai bien compris. Seulement, peut-être si on peut relire la partie dans les deux directions. Juste à fait. Donc, c'est vraiment, est-ce que vous prévoyez permettre la circulation à deux directions, considérant la difficulté pour les résidents des rues à sens unique qui débouchent sur de Salaberry? Donc, présentement, outre la situation d'urgence qu'on a vécue, où est-ce qu'on a dû fermer la direction est, comme on mentionnait, il y aura toujours une voie par direction de maintenir. Il n'y aura jamais une direction de Salaberry qui va être fermée pour les travaux. Donc, si c'est de ça qu'on parle, c'est sûr que la dernière semaine et les journées juste avant, ça a été un peu plus chaotique, plus problématique, mais ça va revenir à la normale comme c'était avant cette phase d'urgence en soi, parce qu'il y aura toujours une voie par direction maintenue sur Salaberry. Donc, si c'était pour Salaberry, je ne sais pas si la question était pour les rues transversales. Si jamais vous avez besoin d'autres précisions, Mme Brot, n'hésitez pas. D'accord? Si jamais c'était un angle qu'on avait mal saisi. Merci. Il y a une question également de Mme Marie-Ève Girard ce soir. L'espace condamné de la rue, pardon, l'espace condamné de la sortie d'autoroute sera-t-elle réaménagée avec des arbres et de la verdure? Vous avez parlé tout à l'heure, M. Soladio, peut-être juste redonner un peu d'informations. Oui, donc effectivement, la bretelle 4 ouest où ce que présentement il y a de l'asphaltage, on va verdir cette section-là. Donc, c'est là où est-ce qu'on va venir faire la plantation des nouveaux arbres et végétales. Et même chose dans le rond-point de la sortie qui va être la nouvelle sortie 4, donc la 4E existante. Dans le rond-point qui est présentement engazané, on va venir verdir aussi ce rond-point-là avec des nouvelles plantes et des nouveaux arbres. Parfait. Je pense que c'était vraiment ça la question. Merci beaucoup. Je vais continuer avec deux autres questions écrites puis ensuite, j'ai une main levée de M. Charbonneau. Alors, M. Harry Lorquet qui a un commerce sur la rue de Salaberry et depuis le début des travaux, son commerce est fermé et sans aucun revenu. Donc, il se demande quoi faire j'imagine la sous-question est-ce qu'il y aura des compensations. Donc, son commerce sur la rue de Salaberry depuis le début des travaux est fermé. Est-ce qu'on a quelqu'un de l'équipe peut-être, M. ? Moi, je pourrais répondre. Ce n'est vraiment pas notre expertise, mais je l'inviterais à communiquer avec les agents de liaison spécialisés pour les commerces et notamment M. Pierre Joyal. lui pourra normalement vous orienter concernant cette question. Nous, on est plus l'aspect technique, mais je vous invite à contacter votre agent de liaison qui pourra peut-être vous aider à ce niveau-là et vous orienter vers les bonnes ressources. Si quelqu'un de l'équipe aurait les coordonnées de l'agent, peut-être d'ici la fin de la séance qu'on pourra les transmettre. Donc, merci beaucoup. J'ai également une question en tout cas que deux personnes se posent, M. Boisvert et Charlie Gagnon. Est-ce qu'il est possible de procéder à un adenda de contrat? C'est une question sur le trottoir sous le viaduc. Je sais que vous en avez parlé à plusieurs reprises ce soir, M. Soladio, mais donc, les gens se demandent est-ce que c'est possible de procéder à un adenda au contrat pour pallier à ce manquement afin de créer un trottoir du côté nord sous le viaduc de l'autoroute 15. Mme Dumont, je vais me permettre une réponse. Oui, allez-y. En fait, le trottoir, c'est qu'il faut voir d'où les piétons viennent. Puis en fait, il y a une grande, grande volonté de sécuriser les piétons. Je vous invite à regarder Google Maps ou en tout cas, vous connaissez le secteur. Tu sais, du côté sud, les piétons, la sortie d'autoroute, ils sont vraiment sécurisés. Il y a deux traverses qui sont faites. Ensuite, il y a le trottoir du côté sud. Ensuite, la nouvelle sortie va être sécurisée et on continue par la suite. Pour mettre un trottoir du côté nord, à l'est de l'autoroute 15, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sécuriser la traversée qui n'existe pas en ce moment parce qu'il y a de Salaberry quand on est à l'est de la 15 et qu'on veut prendre notre route en direction nord, on a une bretelle. Puis là, il n'y a pas d'endroit pour les piétons. Il faut d'abord faire un endroit pour les piétons à cet endroit-là. Ensuite, il faudrait créer un nouveau trottoir sur de Salaberry et surtout, il y a l'entrée justement, donc direction est cette fois-là, l'entrée de l'autoroute 15 vers le nord. Puis il y a aussi une question, on le sait, il y a une circulation puis il y a toujours un grand dilemme entre avoir une circulation assez fluide et la sécurité des piétons, mais de mettre une traverse piétonne dans l'entrée d'autoroute vers le nord, bien là, on vient perdre beaucoup de fonctionnalités parce qu'il faut ajouter tout un cycle pour la traversée des piétons. En ce moment, on n'en a pas parce qu'il n'y a pas de piétons qui traversent à cet endroit-là. Un peu la même chose pour traverser, il faudrait faire traverser aussi, si on veut, par exemple, les piétons sur de Salaberry, justement, à toute cette intersection-là où il y a l'entrée. Donc, c'est un peu le compromis qui a été pensé et qui est gardé de mettre tous les piétons du côté sud pour garder des fonctionnalités du côté nord et c'est un dilemme, c'est un dilemme, mais on pense que c'est quand même la meilleure chose à faire pour cet endroit-là, surtout parce que là, on veut aussi sécuriser beaucoup de Salaberry du côté ouest. Donc, c'est pas un oubli, c'est pas parce qu'on n'a pas pensé, c'est pas parce qu'on veut pas que les piétons puissent aller de chacun des côtés, il y a vraiment des réflexions de circulation et de mobilité et de sécurité aussi parce qu'il faut que les piétons soient en sécurité quand ils traversent. Merci, je pense que tu apportes beaucoup de clarification, merci beaucoup. Je vais aller avec une question qui est posée ce soir, puis je vais la combiner avec une question qui a été posée à l'avance parce que c'est sur le même thème, en fait. Donc, Mme Julia Rimaz, est-ce que les travaux incluent l'enfouissement des câbles électriques d'Hydro afin de remédier aux coupures électriques sur la rue Poutrin-Court? Donc, est-ce que ça inclut l'enfouissement et en même temps, quelqu'un aussi qui s'interrogeait au moment de l'inscription sur les raccordements des génératrices à Hydro-Québec seront réalisés à quel moment? Donc, je vous combine deux questions. Donc, enfouissement et les raccordements des génératrices. Peut-être, M. Benz, là-haut d'une partie? Oui, moi, je pourrais répondre sur la partie concernant les génératrices. En fait, les demandes ont été faites à Hydro-Québec et on est dépendant de leur intervention. Donc, on n'a pas vraiment de contrôle sur leur date d'intervention parce qu'ils ont des équipes pas aussi limitées. Donc, les demandes ont été faites, les relances sont faites régulièrement. On espère que ça sera fait le plus vite possible mais malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus car c'est vraiment la responsabilité d'Hydro-Québec qui va intervenir là-dessus. Mais on est conscient de la situation et on relance régulièrement. D'accord. Et concernant l'enfouissement des câbles, est-ce que quelqu'un de l'équipe aurait des éléments de réponse? Sinon, tu as peut-être pour M. Soladzou? Oui, je voulais juste mentionner dans le secteur Coutrin-Cours, on n'a pas de travaux prévus d'enfouissement des cadres d'Hydro-Québec dans le cadre de notre contrat. OK. Parfait. Merci. Je vais aller avec la main levée. J'ai une main levée de M. Charbonneau. M. Charbonneau, je vous invite à ouvrir votre micro, poser votre question. Non. Je vais prendre un petit délai. Vous savez, c'est l'icône qui est au bas de votre écran. Vous avez une petite icône de micro, audio. Est-ce que vous m'entendez? Ah, très bien, allez-y. Parfait. Alors, ma question, on ferme la bretelle Ouest et tout le trafic, dans le fond, qui prenait et l'Ouest et l'Est va arriver via la sortie Est. En fait, tout ce qui va arriver à la rue Salaberry va passer par l'ancienne sortie Est. Exact? Oui, exact. Bon, parfait. Alors, donc, de sens de ma question, puis ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'y aurait toujours qu'une seule voie. J'essaie de me demander si ça ne va pas refouler sur la 15 jusqu'au-dessus du pont. Et puis, j'imagine aussi l'ambulance avec le patient en arrêt cardiaque qui veut aller à Sacré-Cœur. Est-ce qu'il y a un espace de prévue pour permettre à un véhicule d'urgence de réussir à longer les voitures qui repoulent jusque sur la 15 pour être capable de prendre Salaberry et d'aller à Sacré-Cœur? Oui, bien, merci. Merci beaucoup pour la question. Dans le fond, on va avoir deux voies qui vont vous permettre de tourner en direction ouest et la voie existante de la bretelle 4E va être conservée mais légèrement reconfigurée pour vous permettre d'aller en direction est. Là, c'est clair. Donc, deux voies de virage en direction ouest et une voie de bretelle telle qu'elle pour aller en direction est. Excellent, parce que antérieurement, quelqu'un avait posé la question si ce n'était pas clair. Alors, un grand merci. Ça clarifie, mais merci beaucoup pour la question, M. Charbonneau. Je vais retourner avec, j'ai plusieurs questions écrites, donc je vais en lire plusieurs. J'ai celle de Mme Isabelle Carrien qui souhaite une précision. On a parlé, c'est la sortie est. Je sais que vous avez donné des éléments de réponse, peut-être juste repréciser. Donc, elle souhaiterait savoir, la sortie est n'a pas été fermée à cause des travaux dus à l'inondation. Vous êtes certain que la sortie est sera rétablie cet automne? Selon les informations, nous avions compris que ce serait fermé jusqu'à l'année prochaine et que c'est pour cela que vous allez mettre des feux temporaires au lieu des feux clignotants et stop qui sont là. Je ne sais pas si c'est clair, voulez-vous que je repose la question, est-ce que c'est M. Soladzo Je peux répondre, non, c'est... C'est RICO, hein? Donc, on peut vous confirmer que la sortie 4E, la sortie 4S qui débouche vers Salaberry pour atteindre la direction S, a bel et bien été fermée pour la situation d'urgence car elle débouchait directement dans la chaussée qui avait été désagrégée. Et cette bretelle va être ouverte cette fin de semaine. Donc, c'est nous qui coordonnent le tout. Donc, oui, elle va être réouverte et elle n'est pas en lien avec ce qui se passe au niveau de la bretelle 4S. où les feux étaient déjà prévus au contrat pour justement aider à l'apaisement de la circulation avec des boucles de détection pour vraiment apaiser comme on dit les débits de circulation. mais la bretelle 4E est ouverte ce week-end. OK. Parfait. C'est clair. Il y a Mme Tarabé qui demande des précisions aussi. Je pense qu'elle n'a pas bien saisi. Est-ce que vous allez permettre aux piétons de traverser la rue Salaberry en utilisant un bouton tactile sans feu de circulation? Donc, ça, c'est ce qu'elle a saisi. Est-ce que vous allez au moins peinturer le sol pour que les voitures ne bloquent pas ainsi l'intersection? Donc, traverser sur Salaberry en utilisant un bouton tactile. C'est bien. Oui, je peux préciser ma réponse précédemment. Donc, pour traverser Marsan du côté nord de Salaberry pour aller en est-ouest, les plaques pôto-tactiles que je mentionnais précédemment, c'est les plaques qu'on voit au sol qui sont incorporées dans le béton. Donc, c'est des plaques métalliques avec des petites bulles. Ça sert aux gens à mobilité réduite et les personnes aveugles à traverser l'intersection. Et pour traverser Marsan en est-ouest du côté nord de Salaberry, on va venir faire un corridor piétonnier qui va être marqué au sol. Très clair. Merci. Merci pour la question et pour la réponse. J'ai Mme Sylvabé. Pour les résidents qui veulent tourner de Marsan à Salaberry vers l'est, sera-t-il plus facile de tourner sur Salaberry avec la... Je vous en avais parlé un peu, mais je vais quand même la relire au complet. Pour les résidents qui veulent tourner de Marsan à Salaberry vers l'est, sera-t-il plus facile de tourner sur Salaberry avec la fusion des sorties d'autoroutes car maintenant, c'est très difficile de tourner à gauche sur Salaberry? Je ne sais pas si vous l'avez déjà expliqué, peut-être juste... Oui, donc, avec la fermeture de la bretelle 4-Ouest pour aller en direction Ouest sur Salaberry, donc, ces voitures qui vont venir de cette bretelle-là existante ne seront plus là, donc, ils ne sortiront plus de l'autoroute avec la vitesse existante présentement, donc, ils vont passer via la bretelle 4-E présentement qui va être réaménagée. comme je disais précédemment, donc, deux voies en direction pour tourner en direction Ouest sur Salaberry et une voie de bretelle pour aller en direction Ouest. Donc, pour clarifier, il va y avoir un feu de circulation à l'intersection de Marsan et Salaberry? Non. Il y aura... Le feu de circulation va être à l'intersection de la bretelle existante 4-E qui va être réaménagée à la fin de nos travaux. Donc, à Marsan et Salaberry, il n'y a aucun feu de circulation qui sont prévus dans le cadre de notre contrat. Parfait. C'était Mme Sylvia Bix qui se demandait qui voulait la clarification. Donc, j'ai aussi une question écrite de M. Mathieu Kling. Donc, c'est une longue question, donc, juste, je vais prendre le temps de la lire. Est-ce que l'intersection Marsan de... Vous venez d'en parler, M. Soladio, mais il y a peut-être un autre angle. Est-ce que l'intersection Marsan de Salaberry sera intégrée ou du moins considérée dans la confidération de la sortie de l'autoroute 15, surtout avec la possibilité d'aller en direction ouest vers Marsan à partir de la bretelle 4-E? C'est une longue question. À partir de l'arrêt au bout de la rue Marsan, coin de Salaberry, c'est difficile de tourner sur Salaberry en voiture et encore plus difficile d'y traverser à pied. Donc, voulez-vous que je la relise au complet? Mais je sais que vous avez déjà donné beaucoup d'informations en lien avec l'intersection. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, je voulais juste rajouter sur Salaberry qui est juste à l'est de Marsan. Il va y avoir le réaménagement d'un nouveau maille en béton pour séparer la direction est et ouest. il va y avoir aussi de la plantation dans ce nouveau îlot de béton-là qui va être sur Salaberry juste à l'est de Marsan. Donc, oui, ça va venir sécuriser les manœuvres qui vont être faites à l'intersection Marsan et Salaberry. Parfait. Merci beaucoup. vous avez parlé de plantation d'arbres durant la présentation pour Salaberry ouest. Vous avez parlé de 300 arbres, de 700 plantes. Donc, il y a M. Ession qui se demande à quel endroit seront-ils plantés? Oui, donc, effectivement, c'était la même question qu'on avait reçue précédemment. donc, ces arbres et ces plantes-là vont être plantés où ce qu'on a présentement, l'asphalte de la sortie 4 ouest ainsi que le rond-point de la bretelle 4E et on a six fosses de plantation qui vont être construites sur Salaberry. Donc, il va y avoir des arbres qui vont être plantés à cet endroit-là aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup. Il y avait une question posée au moment de l'inscription de M. Pierre Moïse. Est-ce qu'il y aura des travaux sur la rue Guertin? Je pense qu'on n'a pas répondu à cette question-là. Si oui, quels seront les échéanciers? Bien, présentement, pour les projets Salaberry, on n'a aucun travaux dans le secteur de Guertin. Hum, parfait. j'ai encore une question écrite ce soir par Marie-Ève Girard. Est-ce qu'il y a moyen de mieux impliquer la STM dans les travaux? Hum, elle commente il y a beaucoup de changements qui ne semblent jamais prévus. Donc, est-ce que c'est possible de mieux impliquer la STM? Peut-être expliquer comment vous vous fonctionnez quand vous coordonnez vos travaux. Oui, donc je peux répondre. Oui, au niveau de la STM, c'est un partenaire au niveau du projet. Donc, la STM est inclue à chaque changement de phase, en début de projet, en temps réel aussi lorsqu'il y a des annulations d'arrêt d'autobus. C'est sûr que les deux dernières semaines, en effet, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements pour pallier la situation d'urgence, plusieurs changements de phase en peu de temps. Donc, c'est sûr que pour les habitudes des usagers, ça a été impacté. Mais on a une équipe de la gestion des impacts qui est en constante communication avec les chefs de service de la STM. Ils sont présents dans nos rencontres, dans nos réunions. Donc, aussi dans les avis, souvent, on trouve l'information de quel arrêt va être déplacé et où. Donc, oui, la STM est un partenaire actif du projet. Et oui, il y aura toujours des efforts qui vont être mis pour les impliquer, pour qu'ils soient au courant, tant la STM que les policiers, que les pompiers, les services d'urgence. ça, oui. Excellent. Merci beaucoup. Ça vient préciser. Je vais aller avec la dernière question écrite ce soir par Raphaël Oudot. On a beaucoup parlé de la sortie 4 Ouest et elle se demande qu'est-ce que le réaménagement prévu de la bretelle de sortie 4 S qui sera condamnée? Je suis pas certaine que je comprends bien le sens de la question. Ça a été écrit comme ça. Qu'est-ce que le réaménagement prévu de la bretelle de sortie qui sera condamnée? En fait, Mme Dumont, comment je comprends la question? La réponse vient d'être donnée. Qu'est-ce qui va arriver à la bretelle condamnée? Donc, c'est là où on va effectivement planter des arbres et tout ça. En tout cas, c'est ce que je comprends de la question. Merci. Merci. Si jamais c'est pas ça, Mme, Oudo, n'hésitez pas à venir demander des précisions. Désolée. Il reste à peine deux minutes. Je vais aller avec une toute dernière question qui a été posée à l'avance et on aurait répondu déjà à toutes les questions qui ont été écrites ce soir. C'est déjà, vous avez déjà parlé de la STM tout à l'heure, M. Rico. Donc, il y a Lucas Sabic qui se demande est-ce que les, est-ce que des mesures préférentielles pour autobus, voies réservées ou feux prioritaires pour bus seront ajoutées au projet? Ce n'est pas quelque chose qui a été prévu au niveau de la conception parce que pour émettre des mesures préférentielles, il y a une étude vraiment derrière qui doit être approuvée, etc. Mais toutefois, c'est sûr qu'il y a certaines petites mesures peut-être qui pourraient dans certaines phases être appliquées. Donc, comme on dit, on est en constante communication avec la STM. Donc, avec les phases à venir, c'est des choses qui pourraient être validées avec la STM s'il y a des mesures, pas forcément préférentielles, mais des mesures qui pourraient être mises en place de leur côté. Et puis, si l'opportunité est que ça soit d'ajouter juste une lentille au niveau d'effet de circulation pour donner un accès prioritaire, c'est des choses qu'on pourrait évaluer. Maintenant, ça n'était pas prévu à prime abord, mais on reste toujours ouvert aux suggestions de la STM aussi. Excellent. Merci beaucoup. Donc, les questions posées ce soir ont été toutes répondues. Je ne vois plus de main levée. Il est 21h, alors, c'est ainsi qu'à moins que j'en manque, mais non, je ne pense pas, excusez-moi, je fais une dernière vérification. Donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine la séance de ce soir. Alors, j'aimerais remercier tous les intervenants et les intervenantes au nom de la Ville aussi de Montréal et de toute l'équipe. J'aimerais vous remercier personnellement pour votre présence ce soir. Je vous rappelle que la présentation a été enregistrée et qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site montréal.ca. Vous n'aurez qu'à intégrer travaux sur les rues de Sala Berry et Marsa. Et tout le cas, si vous souhaitez revoir certains éléments des fois, quand on voit la présentation, on veut revoir certaines images, ça sera possible. Vous recevrez également par courriel ce soir un très court questionnaire qui va prendre environ une minute à compléter sur votre appréciation de cette séance de ce soir. Toujours dans un objectif d'amélioration continue, je sais que l'équipe prend le temps de lire tous les commentaires de ce sondage. Vous recevrez également, je l'ai mentionné à quelques reprises ce soir, par courriel dans les prochaines semaines, le document qui rassemblera les questions et réponses de ce soir auxquelles seront ajoutées, il y avait peut-être une petite question, je me souviens bien, sur l'agent de liaison, bref, certaines petites questions de précision pourraient être ajoutées dans ce document-là et ça vous sera diffusé par courriel et également déposé sur le site montréal.com. Donc, ceci dit, j'en profite pour vous remercier encore une fois de votre excellente participation et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.